Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui vient tester de nouveau plus haut significatif après une ouverture donc sur gap haussier malgré le comblement de ce gap qui agit comme support de la séance et bien le CAC 40 vient inscrire un nouveau plus haut significatif. Alors on clôture sur une bougie rouge mais à 6616.35 et bien le CAC 40 gagne tout de même 0,24% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on matérialise tout à fait l'impulsion haussière qui a eu lieu en fin de semaine dernière. Du point de vue des indicateurs techniques on reste donc dans une dynamique plutôt haussière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI entre ici dans sa zone de surachat ce qui invalide et bien la phase de divergence baissière qui est apparue donc sur cet indicateur. Et au niveau des volumes on est tout juste dans la moyenne. Alors on peut remarquer toutefois que la bougie qui se présente à nous aujourd'hui elle est relativement hésitante. On a beaucoup plus d'ombre que de corps sur l'intégralité de cette bougie. Malgré le fait que la zone de 6600 points et bien soit devenu support après avoir été résistance la semaine dernière. Il faudra surveiller donc sur cette prochaine séance donc la séance de demain que cette zone continue à résister. Donc tout se jouera ici autour des 6600 points. Si on vient ouvrir sur ce niveau mais que l'on commence ici à recasser et à repartir à la baisse. Et si par exemple on venait ici sur la zone des 6550 points on aurait une possibilité ici d'avoir une étoile du soir. Ce qui ne serait pas très bon puisque après ce nouveau plus haut significatif et bien cela nous donnerait un signal de consolidation un peu plus marqué. A partir du moment où on viendra casser le plus haut ici significatif de la bougie du jour qui se situe à 6650 points. Et bien on invalidera cette possibilité et on continuera ici à évoluer vers de nouveaux plus hauts significatifs avec comme objectif psychologique la zone des 6700 points. On est plus loin maintenant du record du CAC 40 donc qui avait été marqué en 2000. Sachez toutefois que si on réintègre les dividendes on est déjà sur des records depuis bien longtemps. On n'a jamais été aussi haut sur le CAC 40 dividendes réinvestis. Donc on est ici sur des niveaux très élevés malgré ça la configuration des indicateurs n'est pas encore excessive. Il n'y a pas de signal de surchauffe actuellement. Attention toutefois ici à ce mouvement de consolidation qui pourrait apparaître demain. On est quand même ici sur un mouvement qui est assez rectiligne. Quand ce genre de mouvement casse ça peut donner des phases de baisse assez puissantes. Et sachant que l'on est passé ici de 6215 à plus de 6600 points d'une manière assez directe. Et bien on n'est pas à l'abri ici d'une phase de consolidation. Si cette consolidation se mettait en place tant que l'on reste ici au dessus des 6421 points. Et bien on resterait dans un flux plutôt haussier. Voilà pas grand chose de plus à dire sur cette configuration. D'un point de vue statistique on a une configuration qui nous donne un nombre d'occurrences suffisant. On a une probabilité baissière qui est en train de monter. Alors c'est pas encore très flagrant pour la configuration du jour pour demain. Puisqu'on est à 50% de probabilité. Donc autant dire une chance sur deux d'évoluer à la hausse ou à la baisse à partir du niveau d'ouverture. Par contre le potentiel haussier est beaucoup plus fort. Et ce potentiel haussier il se confirme pour cette semaine. Avec notamment une forte probabilité sur la séance de jeudi. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques. Toujours sur le site boursicoté.com Je vous souhaite une bonne soirée. Sous-titrage FR ?